Salut les amis, allez aujourd'hui on va regarder comment brancher un ventilateur sur la TDR ou comment brancher un ventilateur tout simplement moi je vais en mettre un sur la TDR parce que je fais beaucoup de ville et l'été ça chauffe énormément voilà donc j'ai besoin de quelque chose qui refroidisse allez je vous fais voir tout ce qu'il vous faut alors donc je vous mettrai tous les liens dans la description mais bien évidemment c'est bien tout d'Aliexpress ceux qui me connaissent commencent déjà à avoir l'habitude il vous faudra donc un petit ventilateur comme ça voilà avec deux fils il vous faudra un kit de fixation pour les radiateurs donc c'est fait spécifiquement au fixeur radiateur on aura besoin d'un relais voilà donc là c'est un relais 4 broches un relais 5 broches mais on n'en aura besoin que de 4 il vous faudra des sondes thermocontact donc c'est ça qui va déclencher en fait le ventilo à arriver à une certaine température et un schéma pour brancher le relais donc bien évidemment je vous mettrai tous les liens en description le schéma je vous mettrai une photo en fin de vidéo comme ça vous aurez tout allez on va regarder comment procéder comment ça marche alors tout d'abord on a donc notre schéma qui est là donc on a besoin d'un plus d'un plus accessoire et d'un plus batterie alors donc lui le 85 c'est celui là le 85 c'est le blanc donc lui il va aller à la masse voilà le 30 il faut bien regarder les numéros parce que vous voyez les couleurs les couleurs elles correspondent pas du tout le 30 c'est le plus batterie voilà alors que normalement un noir c'est normalement c'est une masse mais là c'est un plus donc il faut bien faire attention le 86 donc c'est celui là c'est le jaune lui il va aller au plus interrupteur donc l'interrupteur ça va être notre sonde qui est ici 12 volts vers interrupteur plus 12 volts à alimenter et donc l'autre ça va être le plus voilà qui va aller au ventilo donc on va relier tout ça donc le plus au ventilo on va prendre une cause donc là je fais un branchement provisoire bien évidemment donc on était comme ça comme ça donc on a dit le 87 c'est lequel déjà 87 c'est le rouge 87 c'est le rouge donc on va prendre une cause hop on va prendre ça voilà on va le brancher ici je vais même chercher un bout de fil voilà alors on va prendre celui là donc lui ça va être la masse donc on va faire pareil on va mettre une petite cosse donc la masse on va prendre la masse du anti-eau hop et on va reprendre la masse là-dessus et si je dis pas de bêtises la masse c'est de 85 donc c'est le blanc voilà donc lui on va le mettre avec ça voilà donc moi j'ai pris une batterie externe donc j'ai un booster on va faire ça comme ça déjà pour tester être sûr que tout fonctionne voilà ça c'est bon après il nous restait donc l'accessoire c'est branché il reste le plus et donc ça c'est un plus batterie parce que si je branche sur la masse ça va pas aller donc ça c'est le plus batterie hop donc le plus batterie il va être là voilà et après normalement voilà il se déclenche je sais pas si vous avez je vais le prendre en main voilà tout simplement donc ça ça marche comme ça et après donc je vais vous faire voir comment ça marche c'est une petite résistance c'est vraiment très bien j'ai cherché pendant un petit moment quand même avant d'en trouver une voilà comme ça voilà parfait hop alors lui on va le brancher là voilà lui on va le mettre là donc vous voyez automatiquement là c'est tout branché mais c'est pas déclenché parce que là elle est pas chaude on va prendre un briquet simplement et on va la faire chauffer je vais vous remonter vous voyez bien hop le ventilo qui est là il y a une certaine température voilà tout simplement et une fois que ça refroidit il va s'arrêter tout seul on va attendre qu'il s'arrête voilà tout simplement il a redescendu à sa température fonctionnelle donc il s'est arrêté automatiquement voilà donc vous voyez rien de bien compliqué le schéma en plus est très clair c'est quelque chose qui est très basique qui est très simple à monter après le mettre sur la moto il faut trouver une place pour mettre le ventilo moi personnellement je vais le mettre devant parce qu'il est un peu gros je pensais le mettre derrière mais il est trop gros donc je vais le foutre devant je vais peindre le truc doré en noir pour que ça se voit le moins possible et puis après je vais faire mes branchements de toute façon il faut un plus batterie permanent il faut une masse et il faut un plus après contact voilà parce que la sécurité enfin le déclenchement je vais le mettre sur le plus après contact que le ventilo ne tourne pas quand la moto est arrêtée ça va me vider la batterie déjà qu'elles ne sont pas bien grosses donc voilà bon écoutez je monte tout ça sur la moto et puis après on voit si ça fonctionne hein allez à toute allez ça y est c'est fini je vous fais voir ça comment c'est branché ça fonctionne donc voilà donc le ventilo je l'ai fixé là dessus hop alors on ne voit pas très bien la caméra voilà bon alors d'extérieur c'est pas très très esthétique mais ça se voit pas non plus c'est pas flagrant donc j'ai mis mon relais ici avec une petite lampe ici voilà voilà donc j'ai mis mon relais fixé ici avec la patte du klaxon le plus après contact je me suis pris sur la cause du klaxon donc c'est juste à côté j'ai tiré un plus jusque ici sur le relais de démarreur parce que à force avec la batterie j'en ai déjà trop dessus avec un fusible de sécurité bien évidemment de 20 ampères et la sonde voilà je l'ai fixé ici alors vous verrez la sonde si jamais vous le faites il y a une petite partie en kiruchou qui est dessus il faut bien la laisser parce que si vous l'enlevez la sonde sera directement en contact avec la masse et ça va faire péter le fusible justement c'est ce qui vient de m'arriver j'ai cherché pendant un petit moment donc voilà donc elle se met la masse ça fait péter le fusible donc il faut bien le laisser voilà et il se déclenche environ à 60 degrés ce qui est vraiment très bien surtout l'été donc moi qui suis en ville dans les bouchons les trucs comme ça voilà bon bah voilà allez je vous mets une photo du branchement et puis bah j'espère que ce tuto vous aura été utile pour ceux qui veulent le faire voilà ceux qui font beaucoup de ville comme moi je travaille en ville c'est très pratique surtout l'été allez salut les amis salut les amis